... ... Salam aleykoum chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir encore. Nous sommes sur la suite de l'épisode 5 avec Jibril Dramé sur lequel on a parlé de la curation, de la direction artistique, de de l'executive producing, de creative executive producing. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons continuer dans la même logique parce que tous ces métiers en fait doivent être des métiers qui permettent de créer, mais surtout après d'assurer une transmission des savoir-faire, des valeurs, de la créativité, de l'originalité et de tout l'art qu'on est en train de faire. Donc Jibril, je te remercie encore d'être avec nous sur ce plateau. Je ne vais pas te représenter. Je vais juste te demander de nous dire qui est Jibril par rapport à la transmission. Merci beaucoup Omar. Merci encore une fois. Alors, avec Sabali, on existe depuis 2012. Donc depuis 2012, on fait beaucoup de transmissions. Donc dans la transmission, ce n'est pas Jibril, c'est Sabali. C'est Sabali. D'accord. Qu'est-ce que Sabali ? Sabali, c'est une boîte de communication, de film et d'art, de commissariat d'art. qui a été co-fondée par moi-même et mon ami El-Hmalik Badji. Et on a comme premier projet le peuple sénégalais.net, mon portail d'informations culturelles et aussi d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on travaille avec les grandes boîtes ici au Sénégal et aussi à l'international comme Condé Nast, Gauté Institute, Wave Sénégal, etc. Donc c'est ce qu'on fait. Et aussi du commissariat d'art avec des expos, avec l'IFAN, URICA, unité de recherche et d'anthropologie à l'université Charenta Diop de Dakar. Perfect. Donc c'est ça. Ok. Écoute, très content d'entendre cette organisation, cette structuration qu'il y a derrière Sabali. Donc aujourd'hui, quand tu me dis que Sabali, c'est la transmission, qu'est-ce que Sabali transmet ? Alors, dans Sabali, on a au-delà de la communication, le film et l'art et le commissariat d'art. On a une initiative un peu RSE qui s'appelle les ateliers des récalcitrants. Donc ça vise à renforcer la capacité des jeunes qui sont dans l'art et les nouveaux métiers. D'accord. Un peu partout en Afrique. Quels sont les critères de sélection de ces jeunes ? Alors, tout simplement, il faut être intéressé par l'art. Au minimum, avoir un peu de formation dans les industries culturelles et créatives. Tout ce qui est copywriting, tout ce qui est DA, photographie, film, commissariat d'art ou la production caméramen, etc., etc., quoi. Donc, et souvent, chaque année, on fait, disons, une session en ligne, une session présentielle à Dakar, une session présentielle en Casamance et une session présentielle dans la sous-région. En l'occurrence, la Guinée. Cette année ? Cette année, on a déjà fait le Mali. D'accord. Où on a eu à faire un atelier sur l'ADA et Creative Collective Process. OK. Dans le cadre du Mali Fashion Empire avec Jean Kassim, qui est un designer malien et aussi qui tient cette organisation appelée Mali Fashion Empire. Great. OK. Donc, aujourd'hui, avec Sabali, vous avez une logique de créer du contenu, partager le contenu, créer de la formation, partager la formation et créer de nouveaux métiers ou former des gens au nouveau métier. Quelle est plus votre mission ? Alors, c'est plutôt former des gens au nouveau métier. Donc, comment ça se passe ? C'est que souvent, quand on a des projets commerciaux, ça nous arrive d'avoir un peu d'argent de côté et on finance ces formations-là où les formations sont gratuites parce que tout simplement, on n'a pas eu cela, nous. On s'est formés vraiment, surtout dans les ICC, dans le tas et c'était très difficile. Et donc, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, on peut gagner un marché, je dis n'importe quoi, avec une boîte de la place et il se trouve qu'on a un million qui reste. On prend ces un million-là, on trouve une salle, on paye les formateurs parce que ce n'est pas nous directement qui formons toujours. Il y a des métiers où on n'est pas les meilleurs. Par exemple, l'année dernière, on avait organisé une formation sur leadership et communication où on avait des profs comme Fatima Diop de Sens de Marrakech avec la femme de l'ex-ambassadeur de la Belgique, Madame Rouessin. et ils avaient formé ces dix jeunes dont leurs cours c'était sur la self-esteem. Adjame Monosarro a donné des cours sur cross-cultural communication parce que tout simplement, souvent, on a, en tant que jeune Sénégalais, on a ce problème-là de comprendre comment l'Américain communique et comment le français communique et comment les autres communiquent en général. et parfois, on peut avoir des malentendus donc beaucoup de soft skills dans les formations qu'on propose et Joël Aristi aussi avait formé ces jeunes-là et aussi pas des jeunes parfois. On fait des exceptions mais en l'occurrence, c'est calibré pour les jeunes entre 18 ans et 35 ans. Parfois, on sort de ce cadre-là et on voit des potentiels sur des gens qui dépassent 35 ans mais qui ont envie de se faire former donc on les implique un peu. Aussi, parfois, quand on a des projets, il y a les anciens alumni comme par exemple ce qu'on avait fait avec le projet de Wave où on a fait venir un set designer de la Guinée qui avait déjà suivi une formation des ateliers de réconcilitants et qui a été le set designer du projet de shoot de la campagne de Wave 2023 dans lequel tu as été aussi producteur. Donc oui, c'est ça. C'est ça qu'on essaie de faire. OK. Is it a kind of giving back? Most definitely giving back mais aussi donner quelque chose qu'on n'a pas eu. Donc on n'a pas préféré, on n'a pas, on ne s'est pas dit qu'on va être des, avoir un peu de rancœur envers la société et ne pas give back parce que si on perpétue le même trois mois, les jeunes, ils ne vont rien avoir. et on n'aura pas une industrie culturelle créative assez forte et on n'a pas voulu être dans ce même parce que moi, au début, comme je le dis toujours, au début, quand j'ai commencé, j'ai envoyé des messages et j'ai essayé de voir des grands, etc. Et c'était le blocus, genre, on ne veut pas te voir, on ne veut pas te parler et je ne veux pas faire la même chose aux jeunes. Donc, on ne veut pas faire la même chose aux jeunes avec mon acolyte Rajmaribadji. Ok. Aujourd'hui, tu es sur une logique de, il faut créer un espace pour que tout le monde puisse créer. Il faut donner à chacun sa chance d'être dans un univers où il peut se développer. Ce processus demande énormément d'énergie. Ce processus demande énormément d'engagement. Ce processus demande énormément d'argent. Comment vous faites? Ah, c'est très dur. C'est un processus très compliqué, surtout par rapport aux finances. Par rapport aux finances, il nous arrive parfois de sauter parce que tout simplement, on ne peut pas le faire. Tu proposes, tu redis ton projet, tu veux que les gens financent, mais ils disent qu'il n'y a pas l'argent pour financer une formation à hauteur de tant de millions. Mais moi, je dis toujours que si tu penses que la connaissance est chère, essaye l'ignorance. l'ignorance est beaucoup plus chère et on le voit toujours dans le métier ou dans lequel nous sommes, on sait combien c'est difficile de travailler avec des gens qui sont ignorants et parfois, ils sortent de ça parce que tout simplement, il y a l'ignorance derrière. c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile côté argent et aussi côté énergie aussi réunir les gens réunir les formateurs des gens qui adhèrent parfois, il arrive que beaucoup de professeurs ou formateurs ils te disent ok, je veux le faire gratuitement mais il y en a qui vont se dire il va falloir que tu me paies et je comprends tout à fait la connaissance ça doit ça doit rapporter et on a on a souvent ces soucis-là pour maintenir c'est très difficile quand même je ouais, c'est très difficile ok, aujourd'hui aujourd'hui que tu réalises que pour maintenir c'est extrêmement difficile financièrement comment vous faites ? vous avez des cotisations vous demandez des accompagnements vous faites avec vos moyens comment est-ce que vous en faites ? pour le moment on fait avec nos moyens pour le moment on fait avec nos moyens là, on travaille sur un projet de formation sur le commissariat d'art d'accord en Casamance qu'on veut faire et on espère qu'on va recevoir les fonds donc si toutefois on ne reçoit pas les fonds on ne pourra pas le faire parce que tout simplement c'est lourd ça demande de l'argent ça demande de faire venir des experts qui sont qui sont basés entre les Etats-Unis la France etc mais vu que moi aussi je suis très on est très activiste dans ce qu'on fait on ne veut pas que ces formations-là qu'on pense qu'il faut que la connaissance vienne de l'extérieur pour que ça puisse se faire dans cette formation-là les trois formateurs phares c'est les Sénégalais de Chousse qui sont nés ici ont grandi ici ont fait leurs études ici et qui sont connus à l'international et ici et après il y a des gens il y a des formateurs qui ont des invités qui vont venir de l'international mais les jeunes qui vont suivre les formations ils vont voir que ces gens-là ils habitent ici et ils le font ici donc c'est trois donc c'est trois la phare et puis les invités donc on espère pouvoir le faire on espère pouvoir le faire si on n'a pas les accompagnements ça va être difficile on ne pourra pas le faire du tout cette transformation cette transmission excuse-moi elle est ouverte à qui ? elle est ouverte aux gens qui sont déjà dans le métier elle est ouverte aussi aux gens qui veulent entrer dans le métier et qui ne savent pas par quel moyen elle est ouverte aussi aux gens qui sont déjà dans les universités comme Gaston Berger chez Ranta Diop et toutes ces universités-là parce que tout simplement la majorité de ces gens-là qui sont parce que nous sommes passés à l'université chez Ranta Diop de Dakar moi j'ai fait 15 jours à l'université chez Ranta Diop de Dakar parce que c'était dur ils ont toujours ce souci-là ce problème-là de soft skills comment parler aux gens sujet-verbe complément même les trucs très terre-à-terre souvent ils ont des soucis par rapport à ça on en a parlé avec Zubida comment c'est difficile de les gérer donc l'idée aussi est de donner la chance à ces gens-là pour qu'ils puissent intégrer parce que je me souviens je me rappelle en 2014 ou 2015 j'ai été invité par l'UGB et par le FRAC ou VRAC ? Le CRAC Le CRAC le CRAC avec le professeur Abdoulayant UFR CRAC ouais UFR CRAC avec le professeur Abdoulayant mais tous ces jeunes-là moi je ne les vois plus c'est-à-dire ils sont dans d'autres métiers peut-être ils vendent du poisson ou bien ils vendent du ils sont devenus des entrepreneurs donc je pense que parce que tout simplement la majorité ont ce souci-là de soft skills donc ces formations c'est vraiment l'idée primaire c'est la DA c'est la créativité c'est l'économie créative mais en l'occurrence le sous-bassement c'est les soft skills donc vous avez identifié en fait un réel besoin de formation et d'accompagnement vous avez compris que ce n'est pas facile de mettre en place des modules de formation qui sont payantes pour tout le monde et vous avez décidé de mettre en place un process d'accompagnement de renforcement de compétences mais surtout après créer des plateformes sur lesquelles ces professionnels ils peuvent s'épanouir c'est ça ok j'en reviens à une chose quelle est la longévité de ce modèle elle n'est pas elle n'est pas pérenne elle n'est pas pérenne elle n'est pas pérenne c'est impossible que ça soit pérenne il va falloir de l'accompagnement il va falloir avoir des partenaires et je pense que maintenant actuellement les industries culturelles et créatives commencent à s'ouvrir il y a plein de partenaires qui sont intéressés par tout ce qu'on fait depuis des années que notamment Hardcore Workers fait depuis des années que Sabali fait depuis des années que Kanabas fait depuis des années que Amadou Falba avec Africulture Urbaine et notamment Talent Campus fait depuis des années il va falloir que ces partenaires-là se rapprochent des locaux et arrêter ce truc-là où on se dit ok il y a les fonds on va les donner parce que tu es binational etc. donc il va falloir qu'ils se rapprochent de nous et s'ils ne le font pas nous aussi on va continuer à faire avec les moyens du bord jusqu'à ce que ça puisse amener quelque chose mais on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous ok il y a le fonds le fonds des cultures urbaines qui devient le fonds d'appui des industries culturelles et créatives est-ce que vous pensez à essayer de trouver des fonds en tout cas un accompagnement sur des fonds similaires avez-vous pensé à aller voir des entités telles que la DPME le fonds 6 la DER je parle d'entités étatiques parce que quand même elles sont là pour accompagner les entrepreneurs il ne faut pas aussi se stigmatiser naturellement on n'est pas dans cette logique je pense que l'on n'est pas dans cette logique non 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 du tout de s'auto-stigmatiser de nous éloigner du processus s'il y a des fonds qui sont disponibles est-ce qu'on ne devrait pas approcher ces entités avez-vous déjà pensé à aller vers je ne sais pas le fonds 6 ou la DPME ou la DER absolument nous sommes déjà dans ce processus là ok le projet de formation actuellement en casement c'est dirigé par Lucie Labelle et on a déjà commencé Lucie Labelle qui est qui est disons elle est dans les industries culturelles et créatives elle fut assistante d'Olivier Marceau au niveau de l'Institut français d'accord et on a commencé à rencontrer disons la direction des arts qui nous soutient aussi parfois excellent et pas mal d'autres qu'on va rencontrer en janvier parce que les gens partent en vacances donc je pense que loin loin de ça moi je pense qu'il est important aujourd'hui de polariser il est important de contacter le gouvernement de travailler avec le gouvernement même si c'est difficile les artistes ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas le faire seul ils ne peuvent pas le faire sans l'état et l'état ne peut pas le faire sans les artistes donc il va falloir se parler c'est sûr il y aura des frictions nous devons trouver une façon oui mais nous devons trouver une façon et de cette façon je pense c'est la seule voie de salut je pense ok et aujourd'hui alors j'en reviens à une chose si jamais on trouve cet espace d'entente et d'accompagnement quel est selon vous l'avenir de cette transmission comment est-ce que vous la voyez dans 10 ans est-ce qu'elle est toujours virtuelle est-ce qu'elle est physique dans des locaux est-ce que c'est une institution comment est-ce que vous voyez ce projet de transmission dans les années à venir moi qui voyage beaucoup surtout en Afrique je vois comment ça se développe dans les autres pays ok au Ghana au Côte d'Ivoire au Kenya il n'y a il n'y a que des institutions et des institutions qui ont été créées par des artistes avec l'apport de l'état avec l'apport des partenaires internationaux mais moi avec Sabali en tout cas notre ultime sur le long terme sur le court terme c'est sûr que c'est les formations et aussi cette interconnectivité entre les créatifs en Afrique et aussi au Sénégal mais aussi dans 5 ans maximum voire même 2 ans 3 ans l'idée est de de créer un musée où il y aura des résidences une résidence artistique où les gens ils pourront venir se former faire de la recherche faire des expos avoir une grande librairie donc l'idée est de créer une film visual art and film society donc c'est ça l'idée et il y aura des résidences je vais pas on va pas le faire à Dakar c'est sûr on veut sortir des sentiers battus c'est ça l'idée pour moi il est primordial de créer des institutions de créer du concret c'est à dire des bâtiments où on peut mettre le savoir où on peut curer le savoir où on peut se poser pour créer parce que tout le monde le sait Dakar laisse tomber en termes de pollution sonore de pollution atmosphérique et même pour se concentrer donc on va le faire d'or et un certain je le dis comme ça mais un nu balnéaire de la côte d'ivoire il peut venir à Dakar ou il peut venir dans le musée pour une résidence et rester pendant trois mois et créer ou un certain Oinkansola dada de dada galerie au Nigeria peut venir dans le musée et créer et aussi donner des cours donc toujours ok donc la transmission elle n'est pas unique en fait elle est transversale elle n'est pas unilatérale elle va dans en fait c'est Djibril qui partage les contacts de Djibril qui viennent partager l'univers de l'univers des contacts de Djibril qui viennent partager au final en fait c'est c'est une interconnexion planétaire si on peut dire ça comme ça absolument absolument là on a une formation la première formation sur avec Atelier des Récalcitrants ça va porter sur Mental Health of Women Creatives Entrepreneurs ok donc on va sélectionner une dizaine d'entrepreneurs culturels et dans les industries culturelles et créatives pas seulement au Sénégal mais ça va se faire en ligne ok et cette formatrice là elle est kenyan elle nous récemment j'ai été au Kenya où j'ai représenté Sabali ok pour une formation sur les industries culturelles et créatives avec Eva Eva Fund et AFD elle nous avait donné un cours sur mental health ok en tant qu'entrepreneur ok donc c'est ce qu'elle va faire on va le payer on va la payer et elle va faire le cours en ligne online et après il y aura une autre une autre session physical où on aura des profs comme Sidi Mohamed Kandi dans l'ADA dans la photographie et lighting et comment il s'appelle encore ici dans tout ce qui est crisis management ok et il y aura aussi d'autres personnes donc l'idée c'est vraiment de polariser il vous cache que je serai dessus aussi et que je vais faire le HATAYA c'est ça même c'est ça mais toi tu ne sais pas faire que du HATAYA tu sais faire beaucoup de choses mais tu fais I'm going to take another coffee guys it's coming soon sounds good non mais oui c'est c'est clair que cet espace en fait transversal qui s'ouvre à tout le monde avec des professionnels des différents professionnels que l'on a dans nos espaces temps va définir bien sûr les opportunités qui vont s'ouvrir dans les années à venir mais aujourd'hui Djibril dans l'exécution de tous ces projets quelle est la plus grosse contrainte que tu as rencontré mais vraiment dans cette logique de transmission de partage et d'échange s'il y a un key issue que tu as eu c'est le cas moi je pense que c'est l'espace à chaque fois à ce point oui pour l'espace pour avoir un espace où parce que moi je suis je suis dans cette logique là que ça soit dans le travail que ça soit dans la transmission je pense il est important d'avoir une disons une bonne une bonne et saine cadre et atmosphère donc à chaque fois que les gens travaillent avec que ça soit Sabali ou bien même qu'ils fassent des formations on essaie de mettre les gens bien quoi mets toi à l'aise comme on dit par les ouverains be good be good so on va on aura la voiture qui va faire le ramassage on va payer les les transports la nourriture va être gratuite etc etc feel comfortable feel comfortable donc on a toujours on a toujours eu des des soucis d'espace parce que tout simplement il va falloir il faut payer pour les espaces il faut aussi financer tout ce processus là de de déjeuner petit déjeuner etc etc les formateurs parfois il faut payer mais moi je pense que c'est plutôt l'espace donc c'est pourquoi à l'horizon 2000 je dis rien je dis beaucoup de choses je dis à l'horizon maximum 2030 on veut que que ça soit révolu quoi on veut parler de visual art and film society de je sais pas de Cébi ou bien de Guerreo toi tu connais Cébi oui 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 alors quand je t'entends dire ça en fait j'ai une inquiétude qui s'installe la transmission pour moi aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus orale et c'est une de nos pratiques et c'est très oral c'est très technique aussi je suis d'accord mais le monde est devenu un très grand village planétaire comme disait Cébi est-ce que dans cette logique de village planétaire le dur ne nous renferme pas le quoi le dur c'est-à-dire limiter cette transmission à un local dur oui et ce passe-temps est-ce que ça ne ferme pas les champs des possibles alors qu'aujourd'hui au lieu d'attendre le dur tu as la possibilité de tout faire à travers la plateforme qui est internet et que tu as déjà commencé so are you going to wait or are you going to start alors déjà pour avec avec Sabali on a on a on a pas mal de choses on a aussi Sabali wait Sabali Sabali Television on a Sabali Television où on on a un peu continué ce qu'on faisait avec Popes Sénégalais mais une version vidéo où on interview disons tous genre artistes designers creatives mais d'une manière où c'est c'est mensuel et aussi c'est en anglais et on continue avec ça il y a beaucoup de transmissions mais disons que la transmission qu'on fait souvent c'est les deux sens parce que par exemple on a depuis quatre ans Sabali on fait le on fait le yearbook de l'école américaine alors ceci est vraiment une plateforme aussi d'études ok d'Asylvio Bizinga qui est le directeur technique et visuel il partage beaucoup il partage beaucoup avec ces jeunes là il y a des jeunes comme Mamdi Arafal qui vient de Pekin de l'Africulture urbaine et aussi du centre de documentation et Kir Kalissa une Guinéenne ok et tous ces jeunes là ils ils travaillent ou elles travaillent parce qu'aussi au sein de Sabali on est très inclusif on essaie de faire travailler les femmes on essaie de faire travailler les jeunes et aussi les gens qui sont issus de milieux défavorisés ou bien des gens qui sont défavorisés en quelque sorte ableism etc donc on essaie de vraiment utiliser cette plateforme là donc la plateforme de l'école américaine c'est une plateforme d'études aussi en même temps même si c'est l'étude dans le faire quoi c'est à dire dans la pratique ok on ne veut pas parce que je viens de la rue donc je ne vais pas fermer tout je ne vais pas tout fermer il y en a je pense que le musée et aussi cette résidence cette idée là avec Milcos on essaie de faire d'une manière où on va structurer un peu c'est à dire faire des écrits etc avec l'apport des professionnels qui sont là comme le raw material ou bien comme d'autres personnes qui sont dans la création de knowledge parce qu'on ne sait pas tout faire donc on se limite dans ce qu'on sait faire et on amène les gens qui savent faire ça faire les autres choses mieux que nous et on les paye pour ça etc et on travaille ensemble il y a une chose que j'adore chez Djibril permettez-moi de faire cette digression je réalise en fait que tu tu ne t'appropries pas ce qui ne t'appartient pas tu es dans une logique de partage exceptionnel j'aime représenter Djibril comme un des artistes les plus généreux de Dakar dans sa façon de faire les choses dans sa façon d'être défenseur de tout le monde mais c'est surtout un positivisme exceptionnel que je découvre chez toi et je tiens à te féliciter pour ça et je t'encourage vraiment à garder cette énergie positive il m'est arrivé de parler de toi à beaucoup de gens à Dakar et c'est la même phrase qui revient c'est vraiment un truc extraordinaire que tout le monde te reconnait et on te remercie vraiment pour cette énergie se partage cette passion que tu portes et tu pousses partout dans Dakar en espérant que ceci donne un jour un résultat je me souviens de notre premier un des premiers échanges vraiment culturels qu'on a eu toi et moi c'était une prise de tête qu'on a eu avec notre ami et très cher frère Amadou Falba c'est vrai et en fait je me rappelle de toute l'énergie toute la vérité qu'il y avait dans ces propos entre toi moi et Amadou et aujourd'hui en fait on sort pour moi c'est ça qui a fait notre relation c'est ça qui nous a fortifiés aujourd'hui en termes d'énergie Amadou a été le premier avec qui j'ai fait un épisode live pour parler des industries culturelles et créatives aujourd'hui tu es sur le plateau il y a des choses qui sont là existantes et sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux je pense que sur cet épisode je me permets de faire quelques digressions pour parler de transmission parce que c'est la transmission qui nous permet aujourd'hui d'être à ce niveau d'échange et de partage de la même façon que tu m'as appelé sur certains projets sans réflexion aucune avec la certitude et la persuasion que j'étais capable de le faire et qu'on l'ait fait ensemble et qu'on soit satisfait de ce qui a été fait et la confiance mutuelle qui est placée sur chacun c'est des choses essentielles et j'ai l'impression que cette confiance est quelque chose qui manque énormément dans l'espace créatif je ne sais pas si c'est moi mon inquiétude ou c'est quelque chose qui est réellement c'est pas ton inquiétude c'est la vérité ok c'est la vérité les gens ont tendance surtout au Sénégal ils ont tendance à faire confiance à la personne qui vient de l'extérieur qui a une couleur différente que la nôtre que cette personne là qui est avec nous depuis des années avec qui on a partagé les cas rapides avec qui on a partagé les soirées il est bold of oui les bold of alors moi je moi je suis dans Khalé toute l'équipe que j'avais sélectionné il n'y avait que des africains et pourtant le film a été présélectionné aux oscars donc pour te dire qu'il est il est possible de le faire il est possible de le faire à chaque fois qu'on fait des productions c'est très rare tu vois beaucoup d'africains mais c'est très rare de voir quelqu'un qui n'a pas la même couleur que nous et je n'ai pas de problème avec et c'est exceptionnel ce que tu dis en fait cette histoire d'expertise locale on ne va même pas parler de couleur on parle d'expertise locale pour moi ok on est focus sur ça l'expertise locale elle est existante elle peut être sous-régionale mais elle reste quand même locale aussi également point et je veux remercier quelqu'un particulièrement pour ça c'est Live Pro ce mec a une vision exceptionnelle de la main d'oeuvre locale en fait j'ai travaillé avec lui pendant un an sur une année on a fait plus d'une soixantaine de projets ce qui ne vaut même pas un projet par semaine tu vois ce que je veux dire et ce gars a une confiance magnifique il fait confiance à tous les techniciens locaux et il fait travailler tout le monde absolument et c'est des choses qui sont assez importantes que je retrouve chez toi c'est pas les mêmes types de générosité mais c'est quand même des générosités à reconnaître à accepter parce que Soukone Hron il récupère un budget et il va chercher ailleurs la main d'oeuvre et il exécute comme un point et c'est pour moi des initiatives comme ça qu'il faut féliciter qu'il faut accompagner et j'ose espérer que dans les années à venir en fait ou dans les mois à venir ton atelier de récalcitrant tu n'auras pas besoin d'aller louer un espace mais que tu auras un espace comme celui de Ndeaïsa Tundaya de Jova à Saint-Louis qui te dit viens on va faire ton édition des ateliers de récalcitrant on invite gratuitement 10 personnes 20 personnes on va les prendre en charge j'espère que il y a une villa à Saint-Louis qui fait des résidences à côté de l'Institut français j'oublie le nom c'est dommage j'ai tout le temps le nom en tête maintenant que je dois en parler j'oublie j'espère qu'ils vont te contacter un jour et te dire on a besoin de ton atelier d'éricalcitrant j'espère que le centre culturel la maison de culture d'Otesse avec le centre culturel Blessingor vont recevoir des fonds qui vont leur permettre d'accompagner des projets comme le tchat de sorte à ce que des jeunes qui sont passionnés d'art qui n'ont jamais fait l'école mais qui ont des notions exceptionnelles puissent s'y découvrir j'ai particulièrement envie de partager sur l'échange la transmission parce qu'avec toi j'ai connu beaucoup d'artistes dont Matt Pixel qui est quand même une des plus grosses pointures artistiques de l'artiste absolument je le confirme Matt Pixel n'a jamais fait l'école Matt Pixel a le quran de la dame maintenant il parle français et anglais Matt Pixel parle français et anglais et Matt Pixel fait partie des personnes les plus créatives de Dakar il a été sélectionné aujourd'hui pour représenter le Sénégal à la Biennale de Dakar c'est les choses qui sont fortes et qui pour moi sont dans un univers du ad gang les gens vont alors excusez-moi en fait c'est particulier il y aura une affection particulière que je vais donner à cette émission parce qu'on a ensemble vécu ces moments de partage avec ad gang avec tous les gens qui étaient autour de nous et j'espère vraiment qu'on va arriver à ce niveau d'échanger de partage absolument nos connaissances nos univers vont s'unir pour créer des espaces de partage et d'échange et c'est tout derrière de Job Anad j'espère que tu entendras ce message et que ce sera un déclencheur on l'espère je vais faire aussi un clin d'oeil à Amadou Diyaoude si vous avez des espaces qui sont favorables à cela on est très intéressé on va accompagner des projets culturels et créatifs non mais c'est je parle vraiment avec le coeur à un moment donné parce que j'ai un petit souvenir de notre salle de classe à l'ISAC qui est une salle de réunion qui est une salle d'expo que l'on a utilisé pour en faire une salle de classe this is not a class c'est vraiment un système D et j'espère vraiment que des bonnes volontés et des entités privées ou publiques s'approprieront le développement des espaces dans lesquels la transmission et le partage de savoirs se fera Dibril je te laisse clôturer avec ton mot de la fin en tout cas merci beaucoup je pense que ça va être il y a une je perds même mes mots parce que je suis un peu ému par rapport à tout ce qui s'est dit et aussi tu connais tu sais comment je t'apprécie personnellement j'apprécie aussi ton honnêteté depuis je me souviens tu parles des anecdotes mais moi je me souviens toujours de ce jour là où tu as tenu la tête à mon mentor Deep et docteur à l'Institut français alors qu'on était des jeunes et tu leur disais exactement ce dont on est en train de parler qui est comment rester ensemble et faire des choses ensemble même si on ne s'aime pas même si on n'est pas les meilleurs amis au monde pour juste pouvoir créer et léguer des traces indélébiles il faudra faire des choses ensemble et moi je pense je pense qu'on est dans une bonne dynamique avec notamment toi en tant que producteur qui a bossé avec Lai qui a bossé avec Sabali qui a bossé avec tant d'autres projets Nathan Gay que tu as dirigé avec Brio je vais parler de des projets avec Wave des projets qui sont aussi qui arrivent bientôt Inch'Allah en tout cas nous on est là je suis très content je suis très content et très ému je perds même mes mots et d'habitude je ne perds pas mes mots moi c'est très c'est normal c'est normal en fait je pense qu'à un moment donné on est plus dans le dans le dans le sharing c'est vraiment du partage d'histoire de parcours et c'est à cet instant que les cœurs ont vraiment parlé après c'est normal on est dans le même univers depuis très longtemps je te remercie en tout cas pour ta disponibilité un conseil encore aux gens qui ont envie de se mettre dans la transmission sharing is caring oh ok that's very too important so like people you better be sharing I'm not going to share with you my coffee I'm breaking the rules again so je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de Dakar Creative Talks sur lequel on parlera très certainement de des industries culturelles et créatives dans sa globalité mais aussi de la monétisation de contenu dans les industries culturelles et créatives je vous parlerai de mon invité le jour J en attendant je vous prie de rentrer chez vous de prendre un bon café et de profiter de vos familles de vos bien-aimés et de vos chers amis à la fin de la journée c'est ce qui est le plus important Dakar Creative Talks une autre édition minus votre éternel serviteur et je vous dis à très bientôt Inch'Allah avant de partir je ne vais jamais oublier de remercier mon très cher ami Ahmed qui est toujours à la régie notre très grande dame Salimata qui nous écoute toute la journée toute la soirée quand on enregistre le soir nous vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée à très vite Jadjof guys Salam alaikum Ciao ciao